bonsoir à tous bonjour à votre commencé je voulais vous poser une question à votre avis quel est dorénavant le quatrième pays en termes de population mondiale le but c'était aussi que vous répondiez en fait mais d'accord mais en fait il s'agit des mobiles addicts les mobiles addicts vous les connaissez tous vous en faites sûrement partie sont les personnes qui prennent leur mobile à minimum 60 fois par jour et effectivement quelque chose me dit que nous sommes bien représentés dans cette salle ce soir donc nous sommes d'accord le mobile c'est vraiment plus un sujet aujourd'hui le sujet c'est plutôt la partie multitasking ce fameux multitasking qui selon une étude IAB UK nous démontre que aujourd'hui plus de 70% des adultes admettent qu'ils vont utiliser un second écran quand ils regardent la télévision chez les 16 34 ans ce chiffre passe à 9 sur 10 c'est même milléniaux aujourd'hui qui sont déjà à un taux d'absorption de 50% des adblocker donc on fait un constat simple il faut savoir repenser la façon de s'adresser à nos clients c'est dans ce contexte que yahoo a lancé aujourd'hui il ya plus de deux ans sa solution native advertising gemini native ad le native aujourd'hui représenté comme le marketing du futur selon une étude enders analysis qui nous démontre que d'ici 2020 ce sera le format qui représentera 52% du display les utilisateurs eux mêmes ont déjà forcé l'adoption de ce format ils sont plus de 60% selon la même étude à trouver le native advertising engageant et moins dérangeant dans leur navigation donc une fois de plus on est d'accord stop au pop up stop aux interstitiels pourtant penser mobile only serait sûrement une erreur effectivement vous et moi aujourd'hui on utilise plusieurs devices par jour plusieurs écrans et on s'attend tous à avoir effectivement un message adapté selon le device qu'on va utiliser les campagnes sont donc cross device on sait aujourd'hui grâce à une étude milliard brown qu'elle génère 250% plus de visibilité desquelles sont cross device on a fait un bilan on est tous d'accord il faut repenser la façon d'adresser nos cibles c'est pour ça qu'aujourd'hui on a trouvé pertinent d'être accompagné par un partenaire qu'on accompagne en europe depuis plusieurs années et qui se pose comme nous les mêmes questions le choix de mythique était donc normal classique est vraiment simple pour nous mythique vous le connaissez sûrement tous certains peut-être déjà rencontré quelqu'un grâce à mythique pourtant jessica je pense que tu vas pouvoir nous partager des informations que nous connaissons pas déjà tous sur mythique oui bonjour à tous alors évidemment vous connaissez probablement tous mythique dans cette salle je ferai pas la front de vous demander si vous connaissez ou pas 98% de notoriété en revanche il ya des choses que vous savez moins donc je vais je vais essayer de vous éclairer un peu et peut-être de vous surprendre sur sur le groupe donc déjà premier élément mythique fait partie d'un groupe qui s'appelle match qui est un groupe international basé aux états unis et le groupe match à plusieurs types de participation donc mythique évidemment mais d'autres marques également des marques comme tinder que vous connaissez probablement ok cupid et j'en passe au niveau mondial le groupe représente 50% de la part de marché du service de rencontre pour voilà dans le monde entier de ce secteur 50% de part de marché ce qui est colossal donc mythique un gros player du service de rencontre premier point ensuite si on revient au niveau plus européen on est présent dans 16 pays vous êtes probablement également au courant que mythique est présent à l'international ce que vous savez peut-être moins c'est qu'aujourd'hui on a généré six millions de couples au niveau européen donc on est on est très fiers de de cette réussite et donc mythique est aujourd'hui le leader sur l'ensemble des marchés où il est présent en europe ça aussi c'est un élément intéressant et si on revient sur la france sur la france elle-même ce qui est intéressant de noter c'est que mythique est également la marque préférée des français donc c'est une marque qui a 16 ans d'existence maintenant donc une marque qui est à la fois très jeune si on regarde un niveau du timing classique d'une entreprise mais mais en même temps très vieille sur le digital et en 15 ans mythique a donc 98% de notoriété sur la france et la marque préférée des français mais également et ça vous le savez probablement moins la marque préférée des 18 34 donc d'une cible plus jeune sur lequel en fait on est aujourd'hui leader grâce à une transformation qu'on a fait notamment depuis trois ans une france transformation importante de notre de notre société donc voilà je voulais vous donner quelques quelques éléments un peu sur mythique qui sont peut-être moins connus de vous alors merci pour ce partage et cette transparence est que tu peux nous donner justement les trois enjeux de l'avenir pour toi alors en fait c'est c'est un enjeu principal qu'on a essentiellement aujourd'hui on est dans un marché qui a été bouleversé depuis un an un an et demi deux ans même qui est la transformation du modèle du des services de rencontre on passe de modèle traditionnel c'est à dire de modèles payants a aujourd'hui une multitude d'acteurs qui sont des acteurs souvent essentiellement mobiles voire uniquement mobiles et des acteurs gratuits ou freemium et ça en l'espace de deux ans trois ans ça complètement transformé la donne et c'est ça notre enjeu majeur et cet enjeu il s'articule ensuite en trois piliers trois éléments importants ce qu'on essaye d'adresser au quotidien et qui sont nos enjeux d'aujourd'hui et seront nos enjeux de demain le premier enjeu c'est l'expérience utilisateur au coeur de tout ce qu'on qu'on pense parce que évidemment quand on est dans un marché où il ya des des acteurs gratuits qui émergent on peut se poser la question de de rendre tout gratuit et de se dire voilà on va on va aller vers également vers du gratuit c'est ce qu'on fait d'autres industries et malheureusement je pense qu'on peut en dresser le bilan aujourd'hui ça ne fonctionne pas nous ce qu'on a décidé de faire c'est de montrer qu'on pouvait avoir plus de valeur qu'on apportait plus de valeur on est un service payant mais on a des bonnes raisons d'être payant et notamment un élément je vais vous citer juste un pilier de cette transformation de d'expérience utilisateur que sont les événements pour célibataires qu'on a lancé maintenant il ya trois ans et demi et qui en fait sont une grosse révolution puisqu'on est devenu le premier organisateur d'événements en europe donc ces événements c'est à la fois des dîners des happy hours mais également des ateliers thématiques autour de l'onologie autour de la cuisine autour du sport du surf même pour les plus jeunes donc on a vraiment révolutionné cette expérience utilisateur ça c'est l'enjeu numéro un l'enjeu numéro deux c'est un enjeu d'innovation puisque encore une fois sur ce secteur il faut se différencier et pour se différencier on est dans une entreprise de 15 ans qui essaye d'être toujours plus agile et là aussi je vais vous citer un exemple on a beaucoup parlé ce matin on a une toute une session sur les bottes mythique a été un des premiers sur sur les bottes et je pense que d'ailleurs reconnu comme un bottes qui fonctionne plutôt bien et je pense que voilà c'est dans cet état d'esprit là qu'on est aujourd'hui en interne et le troisième enjeu et pas des moindres et ça nous ramène à notre sujet d'aujourd'hui c'est la mutation totale de l'acquisition et de la manière dont l'utilisateur c'est à dire le célibataire va arriver jusqu'à la marque la complexité des parcours utilisateurs c'est quelque chose dont on a aussi beaucoup parlé aujourd'hui le multi device tout un tas d'enjeux qui aujourd'hui concordent pour nous pousser nous mythique à nous transformer dans notre approche d'acquisition et c'est vraiment ça le sujet le plus important puisque ce qu'il faut savoir c'est que le business model de mythique repose sur de l'acquisition vous êtes client mythique un jour vous n'êtes pas client mythique toujours heureusement et donc du coup notre challenge c'est de recruter en permanence des nouveaux utilisateurs donc ça c'est vraiment essentiel et je pense que c'est ça le plus gros de notre challenge alors effectivement mais comment vous vous êtes adapté à cette modification du comportement des utilisateurs sur la partie multi screen la partie multi device alors je peux vous donner quelques exemples évidemment l'adaptation c'est pas une adaptation qui se fait du jour au lendemain mais un des éléments importants de cette transformation c'est le décilotage je dirais des médias traditionnels et des médias dit traditionnels on va dire et des médias digitaux mythique a toujours été un acteur important de télé de radio plus récemment donc de médias traditionnels mais également toujours été un acteur important de médias online mais en revanche jusqu'à récemment on traitait ces deux canaux principaux de manière totalement silotée donc ça ça a évolué énormément ça c'est c'est une un premier élément ensuite je dirais qu'il y a l'émergence de nouveaux leviers je vais citer je vais en citer deux la vidéo évidemment qui depuis deux ans est un de nos médias très important chez mythique et après à chaque entreprise de l'adresser en fonction de ses enjeux business mais nous on l'adresse comme un complément de riche par rapport à du média traditionnel enfin les réseaux sociaux comme un deuxième aussi canal qui qui est en train de de bouleverser notre modèle d'acquisition voilà sans vous citer de réseaux en particulier mais on travaille énormément les réseaux sociaux aujourd'hui chez mythique en termes d'acquisition c'est un canal d'acquisition pour nous enfin les nouveaux formats le native en fait évidemment partie puisque on est de plus en plus dans un marketing de poule et plus de push donc c'est très important aujourd'hui d'apporter un message pertinent dans un engorgement total des médias c'est important d'apporter vraiment le bon message au bon client au bon moment ce que nous permet de faire le nativa donc on a créé une plateforme il ya trois ans maintenant également avec beaucoup de contenu qu'on appelle up to date et qui nous permet de faire ce lien avec l'aide de partenaires comme yahoo pour pousser du nativa de manière extrêmement efficace et aujourd'hui ça ça marche alors ça c'est bien native ça marche effectivement mais aujourd'hui on travaille en partenariat ensemble qu'est ce que toi tu attends de ce partenariat justement quelle relation tu attends sur cette sur cette partie ça fait deux ans plus de deux ans qu'on travaille sur le native donc plus de deux ans qu'on travaille ensemble on travaille ensemble à l'europe qu'est ce que tu attends de ce partenariat je veux dire plusieurs choses déjà ce qui est extrêmement important dans ce partenariat c'est que c'est un partenariat européen on est une entreprise européenne on cherche des partenaires qui peuvent nous accompagner au sein de l'ensemble de nos pays et ça c'est vraiment un point essentiel qu'on retrouve dans l'offre nativa de chez yahoo généralement on commence par un pays et puis quand ça fonctionne on roll out désolé pour cet anglicisme partout au niveau de l'europe et ça c'est vraiment un point qui est qui est quelque chose de très important on va de plus en plus vers des plateformes qui sont des plateformes globales donc ça c'est un premier point deuxième point ce qu'on a ce qu'on a pu travailler ensemble et on a été très heureux c'est d'être parmi les premiers voilà on est dans un milieu où comme on le disait l'utilisateur va être confronté à une multitude de publicités va avoir du mal à faire le choix donc être le premier sur un outil innovant c'est et sur sur un canal innovant comme le nativa de avec yahoo c'est super important pour tester des nouvelles choses avant les autres et ça je pense que c'est un point important le troisième point mais ce que j'ai dit ça marche qu'est ce que ça veut dire ça marche pour nous c'est que aujourd'hui grâce au nativa de yahoo on arrive à réconcilier des enjeux de performance et de branding je vous parlais tout à l'heure de des silotés pour nous tout ce qui fait du branding doit faire de la performance tout ce qui fait de la performance doit être brand compliant et ça c'est ce qu'on peut faire avec du nativa donc chez nous le nativa c'est un outil qui est performant qui est rentable et ça c'est important de le dire alors effectivement le nativ c'est historiquement un outil qui travaille sur la performance l'avantage de la partie native en tout cas chez yahoo c'est que ça va aussi permettre de travailler branding c'est pas juste des conversions c'est aussi la notoriété c'est aussi la considération et cette plateforme qu'on met à disposition avec le savoir-faire et le partage justement de l'expérience qu'on a avec mythique sur les pays européens qui va nous permettre d'accélérer la courbe de learning comme on dit on le fait aussi grâce à toute la data qu'on peut collecter qu'on va mettre à disposition aujourd'hui pour vous donner une idée chez yahoo en france on a plus de 3 milliards de points de contact journalier juste sur la france et qui nous permet de collecter la data via les impacts qu'on peut avoir sur du mail sur du search sur du comportemental sur le mobile grâce à un sdk qui s'appelle fleury et aussi sur toute la partie sociale tout ça nous amène effectivement beaucoup de partage maintenant un point important qui est beaucoup moins partagé sur le marché français c'est la définition du nativ est ce que tu peux nous donner la tienne on a une exception du nativ qui est assez large en fait donc moi ce que j'aime dans le dans le nativ avec yahoo c'est que comme je vous le disais il y a une notion de retour sur investissement qui est évidente maintenant on peut on peut entendre le nativ de manière beaucoup plus large que ça et le nativ ça va jusqu'à évidemment l'intégration chez des influencers dans des articles mais des vraies intégrations totalement éditorialisé aujourd'hui sur ce modèle totalement intégré qui est le graal du marketer on n'a pas encore réussi à trouver un modèle totalement performant donc on continue à chercher on investit tous les mois dans des nouveautés ce que nous permet de faire aussi notre partenariat avec yahoo et notamment avec avec cette notion de data voilà donc on a une exception plus large mais ce qu'il faut rendre à ce format là c'est que en effet ici on est dans un contexte où avec la data du ciblage intelligent et au vu de l'intégration on arrive à avoir des choses qui sont très efficaces merci je te propose une dernière question on l'a dit en introduction selon l'étude enders en 2020 le nativ ça sera 52% du display gémitique alors aujourd'hui si on est dans cette justement définition assez large du nativ on est déjà quasiment à 45% donc 2020 52% oui je pense qu'on peut on peut y arriver on devrait pouvoir y arriver sur cette promesse merci infiniment merci à tous les deux vous 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 Sous-titrage ST' 501